bonjour et bienvenue à tous toujours les femmes au fil des années l'on a entendu de nombreuses histoires de femmes qui ont fait l'impensable pour acquérir une certaine stabilité financière mais ces histoires ci sont toutes aussi hilarantes comment percevez vous une femme qui vole la semence un millionnaire et obtient une énorme pension alimentaire ou celle qui demande 10 000 francs cfa à son mari à chaque rapport voici ces deux histoires hilarantes de femmes qui ont fait l'impensable pour une stabilité financière allons-y avant de commencer si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo une femme de ménage vole la semence d'un millionnaire à travers un préservatif usagé et gagne la bataille de la pension alimentaire pour enfants une femme de ménage de 40 ans de las vegas a gagné une bataille pour une pension alimentaire pour un enfant contre un millionnaire de 28 ans avec qui elle n'a jamais couché jean avait 36 ans lorsqu'elle a volé un préservatif dans la poubelle d'un technicien millionnaire de 24 ans de l'hôtel elle a inséré la semence dans son engin et elle est tombée enceinte d'un petit garçon qui a maintenant quatre ans lors de l'audience sur la pension alimentaire pour l'enfant jean a avoué qu'elle n'avait jamais couché avec le jeune millionnaire et qu'elle s'était imprégnée de sa semence pendant qu'elle nettoyait sa chambre il a laissé son relevé de compte sur la table de la nuit dans sa chambre d'hôtel et je l'ai vu quand je nettoyais à l'époque je voulais tellement un bébé je pensais que ce serait mieux si j'avais un bébé avec un homme riche a-t-elle avoué le test de paternité a été effectué le jeune millionnaire est le père le tribunal lui a ordonné de verser 2 millions de dollars à la mère de l'enfant pour les trois années de la vie de son fils qu'il a manqué ses avocats ont indiqué que leur client prévoyait d'intenter d'autres poursuites judiciaires contre la mère pour avoir volé ses fuites corporelles et violer sa vie privée pendant ce temps jean avait quitté le travail des nettoyages de l'hôtel et a lancé quelques entreprises avec sa nouvelle fortune elle a toujours la garde complète de son enfant qu'elle a nommé d'après son père voilà cette histoire dont on ne peut pas définir l'émotion donnez vos avis en commentaire on continue la deuxième histoire est plus ou moins hilarante un homme fait une confidence je dois payer mon épouse pour consommer le mariage que faire cette histoire est celle qui a fait la une des médias sociaux je vous raconte l'histoire j'ai un problème mon épouse pour une raison quelconque elle pense que tous les hommes sont des tricheurs et tremperont leur femme nous sommes mariés depuis trois ans et elle est toujours de cet avis je continue de lui rappeler que je suis très satisfait et heureux avec elle uniquement dans ma vie mais elle ne le croit pas ou plutôt elle est un peu malhonnête elle dit que je ne tricherai pas simplement parce que je suis malheureux mais parce que je sentirai à un moment donné que je pourrais mentiré sans qu'elle le sache je suis fiable je suis responsable je suis très engagé dans ce mariage et je suis toujours présent pour elle je me force d'être bon mais ma femme me fait toujours payer 10 000 francs cfa pour chaque rapport que nous avons à la maison après avoir payé sa dot et l'avoir épousé devant les hommes et à l'église je dois toujours avoir 10 000 francs sur moi si je veux faire des rapports cela a commencé lors de notre lune de miel elle ne voulait pas me laisser la toucher le soir de notre mariage au début c'était la fatigue c'était son excuse je l'ai donc réveillé à l'aube elle m'a demandé de lui donner 10 000 et c'était super je ne savais pas que j'allais payer tout le reste de ma vie je lui ai demandé ce qu'elle faisait avec l'argent et elle a dit qu'elle investissait dans mon avenir elle dit chaque fois que je pense à aller chercher une maîtresse si jamais je louais une chambre d'hôtel ou un appartement pour cette dernière si je lui donnais de l'argent pour s'habiller je devais me souvenir de garder cet argent car je la paierai elle mon épouse pour des rapports tout aussi hallucinants et écoutez bien j'ai droit à deux séances chaque 10 000 francs cfa il y a eu des moments où je n'avais pas d'argent sur moi et que j'avais une envie mais madame ne m'a pas autorisé j'ai dû emprunter 20 000 à un collègue pour des rapports ce jour-là car j'avais fait deux tours cher ami je ne suis pas épanoui j'aime beaucoup ma femme je comprends ce qu'elle essaie de m'apprendre mais je ne suis pas content qu'elle ne me fasse pas confiance mais parce que je dois toujours payer je planifie et j'économise toujours pour des rapports en ce moment je ne peux me permettre que de deux fois par semaine mais je veux plus que ça pouvez vous demander pardon à ma belle colocataire de me faire une réduction en 2020 ou même me donner à crédit je veux quatre fois par semaine deux séances par jour et de ce frère en cette nouvelle année donnez lui des conseils en commentaire voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis et si vous aimez le contenu que nous faisons abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo d'avis fait le top une vidéo chaque jour